Chapitre 8 Gabriella Et que les autres animaux devaient lui rendre allégeance Mais depuis quelque temps, il était réveillé tous les matins de très bonne heure par un cocorico très sonore Comme il n'y avait plus le gros père canard, il estimait qu'il avait le droit de faire la grâce matinée et de dormir jusqu'à midi s'il le désirait Alors le cocorico ne passait pas du tout, il avait vite retrouvé l'auteur de ce cocorico sonore en un certain Rico, petit coq prétentieux Qui avait pris l'habitude de sonner le clairon tous les matins à l'aurore Et comme les journées rallongeaient, il sonnait le clairon de plus en plus tôt Mais ce matin-là, le cocorico de Rico avait retenti à 6 heures du matin José était furieux d'avoir été réveillé si tôt Il décida d'aller lui rendre des comptes et il le trouva sur le tas de fumier où il avait l'habitude de chanter tous les matins Une violente discussion s'en suivit où José attaqua le coq et où des plumes volèrent dans tous les sens de la basse-cour Après avoir donné sa peignée à Rico, José retourna se coucher et il ne tarda pas à s'endormir profondément Il dormait si bien qu'il ne se réveilla pas quand la fermière vint apporter le grain dans les mangeoires Les autres animaux en profitèrent et mangèrent tout le grain de la mangeoire Tant et si bien que lorsque José se réveilla, il n'y avait plus rien à manger Furieux, il convoqua tous les animaux de la basse-cour et du haut de son perchoir, il leur dit A partir d'aujourd'hui, vous devrez attendre que je mange pour avoir le droit de manger Si jamais je surprends l'un de vous en train de manger avant moi, il aura affaire à moi Maintenant, il est l'heure d'aller à la mare Allez les canards, suivez-moi Non, pas toi Canary, tu as encore ton duvet jaune, tu n'es pas encore un canard Si Canary n'y va pas, dit Canella, je n'y vais pas moi non plus Moi aussi, grand chéri, Gisela, je reste ici Et ainsi, laissant les autres canards aller à la mare sans eux, Canella, Gisela et Canary Restèrent dans la basse-cour Canary était inquiet Il était le seul de tous les canetons de l'année précédente à avoir gardé son duvet jaune Et il commençait à se demander si un jour son duvet jaune allait se transformer en plume blanche Canella et Gisela le rassurèrent Il ne faut pas t'inquiéter, tu te rappelles l'histoire du vilain petit canard Que nous avait raconté notre père, le gros père Canard Oui, grand chéri, Gisela, toi aussi, tu deviendras un très beau signe plus tard Oui, je l'espère, dit Canary Mais je me contenterai de devenir juste un beau canard Oui, continua Canella, un très beau canard adulte Tandis que Canella et Gisela rassuraient Canary José et les autres canards s'amusaient dans la mare José avait interdit aux autres canards de toucher aux cannes Et il avait décidé de se les garder pour lui L'une d'elles, surtout, était sa préférie C'était Gabriela Durant plusieurs jours, il ne s'intéressait qu'à elle Puis, soudain, sans aucune raison particulière Il se désintéressa d'elle et s'intéressa à une autre canne Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !